Souvenez-vous, il y a quelques semaines dans Tribune de Lyon, nous vous présentions un dossier sur les traboules et sur la menace que représente le tourisme de masse dans le quartier du Vieux Lyon. Aujourd'hui, l'Office de tourisme organisait une conférence de presse pour présenter ce nouveau dispositif de médiation pour conserver l'accès à ce patrimoine d'exception que sont les traboules lyonnaises. Un reportage signé Tribune de Lyon. Avec l'arrivée de l'été, la ville de Lyon se prépare à l'afflux de visiteurs dans ses rues et dans ses quartiers touristiques. L'un des plus convoités est le Vieux Lyon avec son architecture unique et ses traboules mystérieuses. Mais qui dit touriste, dit tourisme de masse, un phénomène qui vient perturber le quotidien des habitants du quartier. Ce 26 juin, l'Office de tourisme de la Métropole de Lyon inaugurait son dispositif de médiation estivale. Elle vise à allier la découverte du patrimoine lyonnais sous le prisme du tourisme responsable. Plusieurs initiatives sont mises en place. La présence d'un triporteur de sensibilisation dans le Vieux Lyon. La diffusion d'une charte de bonnes pratiques du guidage pour les visites de quartier. Plus de visites guidées le samedi. Ou encore une carte postale rappelant les bonnes pratiques d'une visite. A Lyon, seulement 45% des traboules sur les 600 existants sont ouvertes au public. Alors doit-on en ouvrir plus au risque de déranger davantage les lyonnais ? Actuellement, tous les touristes se concentrent sur 45 traboules. Alors évidemment, pour certaines personnes, c'est sûrement pas très agréable. Si vous avez 15 fois plus de traboules qui sont ouvertes, vous aurez dans chaque traboule 15 fois moins de touristes qu'actuellement. On en ouvrira, moins il y aura de problèmes. C'est mathématique. Et également, il faut expliquer aux touristes les règles de comportement. La Ville de Lyon a pris des arrêtés municipaux là-dessus. Et nous, avec nos équipes, on est là pour les faire respecter. Pour faire en sorte que les gens se comportent bien. L'inscription du site historique au patrimoine mondial de l'UNESCO a favorisé la venue des visiteurs français et internationaux. L'objectif est donc d'ouvrir davantage de traboules pour disperser les visiteurs. Et des négociations sont en cours avec les copropriétés.